le son qui influence ma musique mais il y a tellement de sons qui influencent ma musique coucou c'est kanis et mon domaine d'effluences c'est la musique le titre égoïste on l'a composé en freestyle et dans le studio ça fait je pense deux ans qu'on a créé ben c'était juste naturel là c'était au début de mon parcours en france et je galérais beaucoup j'ai rencontré plein d'égoïstes sur le chemin et on l'a créé shout out meryl elle est super forte et bientôt on a on aura un titre ensemble quelqu'un qui est égoïste c'est quelqu'un qui pense que à eux mêmes mais en même temps qui qui gaspille l'énergie des autres pour eux c'est ça quelqu'un qui est égoïste ça peut être l'énergie de quelqu'un ça peut être dépensé de je te fais dépenser pour moi parce que c'est bon pour moi et la manipulation de penser de penser qu'à soi pas normal je pense qu'aujourd'hui il ya beaucoup de personnes qui vivent dans une monde d'eux des vues des vidéos la individualisme j'ai créé le titre égoïste pour vraiment me mettre la lumière sur celles qui sont comme ça tu sais et c'est pas bien j'ai deux côtés de mon esprit j'ai le côté afro caribéen que je kiffe trop le côté qui mélange tout de racines afro musique caribéen zoo compas arriver jusqu'à l'afrique des des vibes niger ou congolais et j'ai un autre côté que j'adore l'hipop j'adore le trap je peux pas me mettre dans une case mais je pense dépendamment de la langue en créole je suis beaucoup plus rapsine racine afro caribéen en français je suis beaucoup plus trap avec un peu une touche afro ça c'est mon univers moi c'est de l'afro et de l'hipop j'adore la musique latino musique africaine la musique de mon pays des artistes qui m'influencent c'est comme il ya chaday en même temps j'ai lauren hill j'adore écouter zaou qui vient du canada mais moi c'est de la musique francophone aujourd'hui des artistes d'aujourd'hui ayana kamoura et des rappeurs comme niska damso j'ai cassave tabu combo suite miki un peu le tout je pense que c'est cette bouillon là qui qui fait qu'à nice c'est le fait que j'ai beaucoup été influencé par mes origines et africains et en même temps le côté arabe le côté kairi américain le côté française c'est c'est tout ça ensemble je prends un peu de tout pour créer moi ma mère m'a appelée niska je m'appelle niska gaout aujourd'hui j'ai dû changer mon nom à canis je vais pas dire à cause je préfère dire grâce à niska parce que je suis super heureuse que j'ai changé mon nom ça m'aide beaucoup à différencier l'artiste et la personne c'est je rentre en mode caractère quand je suis canis niska c'est moi à la maison et c'est ça c'est aujourd'hui je m'appelle niska aujourd'hui je m'appelle canis mais dans mon pays je serai toujours niska ils veulent pas ils veulent pas changer mon nom beaucoup de musique beaucoup de création et j'ai recommencé à peine l'année dernière en 2020 j'ai fait beaucoup de design graphique j'ai design mon propre merch qui va sortir bientôt on pouvait pas voyager pour tourner des clips alors on devait être créatif on pouvait pas et tourner avec des équipes de 20 30 personnes alors on devait être des petits groupes vraiment en 2020 m'a beaucoup appris la patience la créativité complète dans tous les sens ça m'a juste donné la chance de créer en paix j'étais chez moi et je me suis reposée aussi quels sont les envies et les ambitions ben tout take over the world et là je ça fait quelques temps que je bosse sur un projet complètement français c'est un ep mixtape on n'a pas encore décidé mais c'est inspiré par les chakras les différentes couleurs des chakras et ce que ça veut dire egoïste par exemple c'est un chakra rouge déséquilibré un titre comme tik tok c'est le chakra plexus solaire si vous voulez savoir plus sur les chakras bien au fur et à mesure avec mon projet je vais vraiment entrer dans les détails pas trop spirituellement mais plus en gros ce que ça veut dire tik tok égoïste sont les premiers singles il y a niska il y a hamza il y a niño angèle il y a aya nakamura taiki que je kiffe beaucoup ça c'est des artistes français et si on va parler globalement ben j'ai drake rihanna pharrell et jay-z ces quatre là sont sûrement top four aux états unis on va y arriver mais on commence par la france et ensuite on enchaîne ouais merci à tout moun kap suive mwen ki tande interview sa mwen men kanis artiste lokal artiste haïtienne antien mwen men nou an pil suive mwen tout kote ka a n i s kanis et bientôt nou pour elle tande au paquet de musique et nous pour elle craze bia